Musique Y'a plus Youtube, comment allez-vous, ça va super, on se retrouve pour ma nouvelle vidéo unboxing Donc voilà ce que j'ai reçu d'Amazon ce matin Donc voilà, on va voir ensemble ce que c'est, vous ne savez pas ce que c'est tout simplement Parce que si vous regardez cette vidéo Attendez, j'ouvre le truc Parce que si vous regardez cette vidéo Durant les deux jours que cette vidéo est sortie Je n'ai pas mis de titre ni de description Donc comme ça vous ne savez pas du tout ce que c'est Vous avez donc la surprise jusqu'au bout et donc je changerai le titre Dans deux jours tout simplement Donc là durant deux jours il n'y aura pas de titre, pas de description Comme ça vous ne savez pas ce que c'est tout simplement Bon si vous lisez les commentaires forcément vous allez savoir ce que c'est Mais si vous ne lisez pas les commentaires vous aurez la surprise jusqu'au bout Voilà, voilà, magnifique Alors donc à votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être ? Et bien c'est tout simplement Du papier à carton Tout simplement J'en ai donc commandé trois rouleaux comme vous pouvez le voir Donc c'est du très bon papier Ça coûte 10 euros le mètre sur Amazon Donc voilà c'est vraiment d'excellents papiers Et il a une particularité C'est qu'il est sans motif Donc c'est assez sympathique quand même Je vous montre, vous voyez c'est super classe Donc voilà, j'en ai commandé trois motifs C'est super bien et c'est aussi super joli Et donc voilà Donc ce n'est pas ça bien évidemment Voilà, voilà, voilà Ce qui nous intéresse tout simplement Attention Bon mon avis vous devez déjà deviner ce que c'est Donc c'est le SteelSeries Siberia V2 Frost Blue Donc sur Amazon il l'appelle le SteelSeries 5125 Siberia V2 Frost Blue Édition de casque gaming blanc et gris Donc voilà, donc à cinq les titres Donc voilà la bête tout simplement Donc il est vraiment juste magnifique Je vous montre Siberia V2 Frost Blue Alors pourquoi avoir pris lui Et bien tout simplement parce que Mon ancien casque commence vraiment à dater Et donc il m'en fallait un nouveau Et je ne savais pas lequel prendre Et j'avais vu il y a plusieurs youtubeurs qui ont lui Et je le trouve vraiment super classe Et je voulais surtout un casque USB Vu que ce casque a la particularité C'est de se brancher par USB Et non surprise jack 3.5 Donc voilà, donc voilà ce qu'on peut lire derrière Vous mettrez pouce pour lire Je vais essayer de vous claquer le français Je pensez qu'il est ici Voilà, donc vous aurez juste à mettre pause Donc rapidement, qu'est-ce qui est écrit derrière ? Bienvenue au Sibérie, un environnement musical incroyable Machin chose Restez au frais Donc il y a les illuminations Frost Blue programmées Mode On-Off Donc c'est les fameuses doupiottes qu'on voit sur le côté du casque Que je vous montrerai un peu plus tard On voit mieux devant En fait il y a des LED sur les deux côtés Et donc voilà, donc Frost Blue D'où l'édition Frost Blue En fait il y a des LED au-dessus Contrôle incorporé pour un accès facile Carte son USB intégré Il y a 50 cm de câbles Développeur style série Compatible PC Mac Et donc style série Engine Est arrivé sur Mac en 2012 Tout simplement Voilà, donc je vous montre les caractéristiques Donc moi personnellement Ça ne m'intéresse pas du tout Tout ce qui est caractéristique de casque Mais bon J'ai regardé sur Youtube Il n'y a pas énormément de Français Qui font des vidéos au-dessus J'ai cherché un petit peu En fait je voulais voir des vidéos unboxing de ce casque Et je suis tombé que sur des vidéos Que sur des vidéos de Ricain Tout simplement Bon attendez on fait une petite coupure Ok donc voilà Donc ce que j'ai fait J'ai tout simplement remonté le siège Donc c'est beaucoup plus pratique Et vous voyez beaucoup mieux Alors donc Voyons voir Donc on ouvre comme ça On tire Hop là Voilà Alors qu'est-ce qu'on a Ah ouais Je me disais aussi Forcément On a raté quelque chose En fait Je trouvais aussi la boîte bien lourde Il y avait un truc qui était vachement sympa C'est Quand Vous voyez Il y a une petite open Là que j'ai pas fait gaffe J'ai pas fait le tour de la boîte Donc il y a un micro qu'on peut détacher Et quand vous l'ouvrez Paf Ça faisait comme ça Et donc on voyait à l'intérieur Le fameux casque Que je viens d'ouvrir Tout simplement C'est vraiment magnifique C'est vraiment magnifique Donc voilà encore les trucs blancs On le voit vraiment bien Et ça a l'air Je sais pas si ça rend aussi bien en vrai Mais en tout cas Ça a l'air vachement bien Alors qu'est-ce qu'ils nous disent On peut créer des profils De configuration sonore Mode on off Pulsation intensité Et détente au niveau de la lumière Donc par exemple Si on écoute une musique Avec plein de boum 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 Et bah j'imagine que le casque Va s'illuminer En faisant des boum 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 Simplement Connexion USB Machin 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 chose Voilà donc vraiment Très jolie boîte Et Et on sent vraiment la qualité Donc voilà Donc super Un bouton pour style série Alors après Qu'est-ce qu'on a On a donc le fameux petit Autocorne style série J'ai déjà un tapis de souris Style série Donc ça c'est normal Un petit guide Rapide Machin chose Ok Et donc Voilà La bête Alors ce qui est tombé C'est la rallonge USB Voilà c'est ça Donc on a une rallonge USB En plus Et donc Voilà donc Le fameux La fameuse entrée du casque Donc qui est par USB Vous ne voyez pas Je sortirai après Alors ça On va essayer de l'enlever Sans tout casser Attendez Alors Hop Hop Ce derrière en fait Ils ont mis des attaches Donc c'est pas C'est pas très très évident Je me bats un peu avec Hop Hop Donc Amazon le vend 97 euros J'ai pas dit son prix Donc ce qui est relativement honnête Et c'est à peu près Ce qu'on trouve Chez les autres marchands Sur les autres sites Donc c'est C'est à peu près honnête Voilà la belle Alors donc Voilà tout simplement Comment il est Ça a l'air vraiment Assez résistant Quand même Chose Un peu bizarre Quand même J'ai pas fait gaffe En fait Ce qu'on peut voir Au niveau du casque C'est qu'on a l'habitude D'avoir des casques Qui sont super bien alignés Là il est pas aligné Vous voyez Il est un peu Il est un peu déformé Voilà Donc vraiment super produit Style série Donc avec les fameuses lettres L et R Donc right and left Qui veut dire gauche et droite Le petit truc en mousse Pour pas qu'on se fasse mal à la tête Le câble Le micro qui est ici Donc micro qui se rentre Et qui ressort Qui est donc logé Sur la partie gauche du casque Vous voyez Donc on sort le micro Voilà Le micro est sorti On le rend C'est assez sympa Parce que moi par exemple Sur mon ancien casque Le micro est détachable En fait Il y a juste à déclipser Et il sort Donc voilà Donc Siberia Siberia V2 Frost Blue Donc au niveau de la connectique Alors voilà Donc au niveau de la connectique Donc c'est un port USB Donc ça forcément Donc c'est une des spécificités du casque Il n'est pas USB Après on a la petite truc A mon avis ça Ça doit être le mute Vous voyez Mute on off Donc mute qui permet D'activer ou non son micro Et donc on a Une molette de volume Tout simplement Sur le petit boîtier Pour contrôler le volume Dans le casque Donc ça assez sympa Quand on joue sur PC Ça évite sans arrêt De retourner dans les options du jeu Pour modifier le son Ou baisser le son Depuis Windows On a juste à le faire Depuis le casque Et ça c'est assez sympathique Voilà Donc tout est blanc Blanc et gris Au niveau des écouteurs Et donc ce qui est bleu C'est ça Le souci Attendez on va voir Est-ce que c'est assez grand Pour y aller Je ne sais pas On va voir ça Voilà Donc il vaut 97 euros Donc moi je l'ai Avec les Même pas les frais de port Ce sont gratuits D'ailleurs je crois sur Amazon Je crois que les frais de port Ce sont gratuits Donc pour moins de 100 euros Vous avez Vous avez vraiment Un super casque Et donc Il n'y a que Une partie Qui est raccordée au fil Moi mon ancien casque Les deux parties Il y a des fils Des deux côtés en fait Là ça ne passe que par un côté Donc voilà On va lire vos loups Donc vraiment Super casque Style série Siberia V2 Donc l'édition Frost Qui a donc Les illuminations Bleu clair Que je vais essayer De vous montrer Dans un instant Hop Et hop Donc petit rappel Dans la boîte Nous avions donc ça Qui est donc C'est d'ailleurs Ce qui va m'aider A vous montrer Le truc bleu Attendez Voilà Donc on avait ça Ce qui est une rallonge USB Ainsi que le casque Donc voilà Contenu de la boîte Avec les Un petit guide Donc il n'y a pas de CD Mais il y a un petit autocollant Style série Voilà tout simplement Bon je le branche Et je vous montre Ok Re-YouTube Donc voilà le casque Je viens de le brancher par USB Et regardez C'est pas magnifique Ça rend Super bien Franchement C'est super joli Donc là les drivers Est encore en train De s'installer Et franchement Super content C'est vraiment magnifique Un super produit On va voir un peu Ce que ça rend dans la nuit Je vais fermer mes fenêtres Et je vais voir Pour mettre un peu de musique Voir si le volume change Allez A tout de suite Ok Re-YouTube Donc nous voilà Donc j'ai fermé mes volets Et voilà comment Ça rend dans la nuit Donc là il y a des petits Effets bleutés autour Mais c'est au niveau De l'appareil photo C'est normal Au niveau de la musique A mon avis Il y a un driver installé Donc j'ai pas encore Inser les drivers J'ai juste de l'installer Donc tout est fait à la suite Les prix sont tous faits à la suite Donc je vais le tester Un petit peu Et après je ferai le rendu Donc vraiment super classe Et les alos bleus Ça rend vraiment super bien Voilà Donc vraiment magnifique casque Donc style série Je rouvre les volets Et Ok Donc voilà Donc c'était le style série Siberia V2 Édition Frost Blue Disponible à 97€ Sur Amazon Donc vous pouvez l'acheter Sur n'importe quel site Je ne suis pas en partenariat Avec Amazon Mais bon voilà C'est l'un des sites Les quand même Les plus Déjà les plus connus Et surtout Les moins chers généralement Surtout ce qui est Informatique Produits Jeux Et tout ça Les précommandes Sont souvent moins chères dessus D'ailleurs j'en profite Pour vous annoncer Que j'ai précommandé L'édition Je sais plus laquelle Sur Watchdog J'ai pris celle à 99€ Avec une figurine Et tout le truc Donc voilà Mon futur unboxing Mon futur unboxing Sera sûrement sur Watchdog Avec donc L'édition Collector Donc voilà Donc on a un petit coussin En mousse Hop Qui s'adapte à la forme De l'oreille Avec donc les écouteurs En fond Et vraiment Super casque Donc voilà Allez Youtube On se laisse là dessus C'était un super Donc style série Siberia V2 Frost Blue Et ça rend quand même Super bien Les petits trucs bleus Alors après Certains vont trouver C'est idiot D'acheter un casque Parce qu'il y a des petits trucs bleus Le casque aussi dispose Sans les trucs bleus A 15€ de moins Je crois Mais moi ce qui m'avait vraiment fait plaisir C'était déjà l'USB Et les petits trucs bleus Je trouvais ça sympa Donc je me suis dit Allez Allez c'est bientôt ton anniversaire Autant te faire plaisir Donc voilà Siberia Frost V2 Tchou Youtube Fin de vidéo Fin de unboxing Posez vos questions Dans les commentaires Donc pas de titre Durant deux jours Et dans deux jours Je mets un titre Une description Comme ça Ceux qui Ceux qui auront voulu avoir la surprise Auront donc leur surprise Donc voilà Le style série Allez Youtube Tchou Ok hop Youtube Petit bonus Donc le son est peut-être Un peu dégueulasse Je vous enregistre directement Avec le note 2 Alors donc Quand on va sur internet On peut donc télécharger Les drivers du casque Et donc pour ceux Que ça intéresse On a donc une option Qui est Ici Donc forcément Donc rapidement Pulsation Pulsation Il y a écrit Driver Et intensity height Vous mettez sauvegarder En bas de l'écran Et voilà ce que vous obtenez Alors j'espère qu'on entendra Pas tôt la musique Parce que me taper encore Des droits d'auteur Ça va vite me casser les couilles En gros La lumière En gros la lumière Elle bouge en fonction De la musique Je vous montre Donc je vais relancer Voilà Donc tout simplement Et ça c'est vraiment super classe Je vais en mettre une autre Voilà Donc voilà tout simplement Ce que c'est C'est vraiment super classe Et donc Il suffit juste d'aller sur Style série Télécharger Leur driver Vous installez tout Vous pouvez tout changer Et voilà D'ailleurs j'ai peut-être Encore loin J'ai plus l'onglet Donc voilà Donc tout simplement Voilà donc ce que je voulais Vous montrer Pour la fin du test Alors donc A ce que j'ai pu tester Je n'ai pas testé le micro Tout simplement Parce que j'ai un Yeti Donc ça ne sert un peu à rien De tester le micro du casque Donc le casque est bien Il faut s'y habituer Moi je porte des lunettes Au niveau du casque Ça fait un peu bizarre Au niveau des ventouses Enfin pas des ventouses Au niveau des coussins Vu que je porte des lunettes Ça appuie un peu dessus Il faut que je m'habitue Mais voilà Ça ne sera pas trop compliqué Et le truc un peu bizarre C'est ça en fait Moi sur mon casque Je n'avais pas l'habitude D'avoir un truc Qui me serrait la tête Donc voilà C'est les deux seuls trucs Que j'ai noté Sinon que du bon La palette de volume Est excellente Elle offre un assez large Enfin on a pas mal de Comment ça s'appelle D'amplitude Voilà Donc pour aller de Moins 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 A plus 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 Il y a vraiment Il y a pas mal de coups de roulette Donc ça c'est vraiment sympa Et le fait que le micro se range C'est sympa Vous voyez C'est vite sans arrêt De le perdre Mais à mon avis Faut quand même faire gaffe Vu que ça doit être Un truc qui doit être Enfin je pense C'est relativement fragile Enfin même si ça n'en a pas l'air D'après les avis sur Amazon Le casque est relativement fragile Donc bon Moi il n'y a pas de soucis Je suis un adulte Mais du moins Le mettre dans les mains D'un enfant de 12 ans Qui jette ses affaires Ou d'équiper une partie Qui s'énerve Bon Peut-être pas la meilleure des idées Mais en tout cas Le casque a l'air Assez résistant Et donc voilà Donc vraiment nickel Puis de toute façon J'en reparlerai dans mes futures lives Ou autre De mon avis sur le casque Ou je vous ferai un retour Dans quelques semaines Donc voilà Donc style série V2 Frost Blue Et donc voilà Donc pour le moment Que du bon Et le truc de la lumière Donc vu que c'est un peu L'intérêt du Frost Blue Donc c'est les loupiottes Donc voilà Donc chose qui est assez marrant Donc il réagit bel et bien Avec la musique Et tout Donc voilà Donc vraiment Super classe Et en jeu Ça doit rendre vraiment pas mal Sur des Facecam ou autre Quand il y a un gros bruit Que le casque s'illumine d'un coup ou autre Donc voilà Et si je me pose Pouf Il n'y a plus de son Et si j'allume Voilà Tout simplement Voilà Youtube Donc j'allais juste vous montrer ça Donc c'est le mode Trigger Donc sur le Parce qu'il y en a sûrement Certains d'entre vous Qui ont le casque Qui ne le savaient pas Donc c'est le mode Trigger Qui permet de faire ça Donc c'est T-R-I-2-G-E-R Bon le focus du téléphone Marche pas C'est de la merde On s'en fout Donc voilà Youtube Donc rallonge Pratique quand même Puisque donc moi Ma tour est derrière Mon écran Et donc les ports USB De dispo sont tout au fond Donc la rallonge Est vraiment sympathique Voilà Allez Tchou Youtube C'était super Portez vous bien Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz